Des offres d'emploi dans l'industrie avec mon invité, Sylvain Bragantini. Vous êtes directeur de l'agence Emploi de Valenciennes, pour l'agence Alliance Emploi de Valenciennes. Une première chose, Alliance Emploi, ce sont des contrats un petit peu particuliers. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir d'abord sur votre plateau. C'est un plaisir, sachez-le. Je suis à présenter Alliance Emploi aujourd'hui et puis effectivement présenter le groupement d'employeurs Alliance Emploi. Puisqu'on n'est pas de l'intérim, il faut savoir qu'on est un groupement d'employeurs. Et le groupement d'employeurs, c'est un réseau d'entreprises qui va recruter des salariés en CDD. Mais le but, c'est d'aller jusqu'au CDI et de pérenniser l'emploi pour répondre à des besoins des entreprises sur le territoire, en l'occurrence du Valenciennois. Ça veut dire que quand on a un contrat qui est fait avec Alliance Emploi, que ce soit un CDD long ou bien un CDI, on va pouvoir avoir plusieurs postes dans les entreprises de votre réseau ? Tout à fait. L'objectif du job switcher, du salarié Alliance Emploi, c'est de pouvoir switcher justement entre les différentes entreprises, de pouvoir aussi s'adapter aux conditions de travail, que ce soit de l'industrie automobile, avec qui nous travaillons beaucoup, mais aussi de l'industrie du ferroviaire ou de l'industrie agroalimentaire. Vous êtes là parce que vous avez pas mal de postes dans l'industrie, une cinquantaine, c'est ça, à peu près ? Vous êtes sur une cinquantaine de postes. On peut se poser la question, vu l'actualité, l'industrie continue à recruter ? C'est effectivement un message positif que de se dire qu'on a 50 postes à recruter sur le Valenciennois. Il y a encore quelques mois, effectivement, avec la crise Covid qui est tombée, on a été un petit peu en difficulté. Là, depuis la rentrée, les entreprises recrutent, reprennent leur activité et recrutent. Là, aujourd'hui, on recrute sur des postes d'opérateurs de production, mais c'est aussi des postes de caristes ou des postes de conducteurs de ligne, de techniciens de maintenance. On recrute même dans le tertiaire avec des postes de facteurs et des postes d'assistantes, notamment. En j'entendant pour l'industrie, vous avez cité les grands secteurs qui sont ceux du Valenciennois, l'automobile, le ferroviaire, plus leurs sous-traitants. Il y a beaucoup de postes à pourvoir dans la sous-traitance de ces grandes industries françaises ? Tout à fait. Là, on rentre sur des spécificités de postes avec des formations plus techniques, mais on recrute vraiment toute qualification. Et même sur certains postes, la formation n'est pas obligatoire puisqu'on est capable de former aux postes via des organismes et des outils de formation. Alors, vous avez un processus de recrutement qui, lui, va s'appuyer beaucoup sur le savoir-être. Vous m'avez dit, on peut former les gens. Le savoir-faire, c'est une chose, mais le savoir-être et la volonté, c'est la clé déterminante. Quel est votre processus de recrutement ? C'est vrai que le savoir-être, c'est la clé. C'est véritablement la clé. C'est là-dessus où on va appuyer notre process de recrutement qui est beaucoup plus, effectivement, complet que l'intérim, par exemple, puisque nous allons commencer par appeler les candidats qui ont postulé pour un entretien téléphonique. On va valider avec eux les bases, notamment la disponibilité, la mobilité. Et puis ensuite, on va les convoquer à une session de recrutement collective. On va présenter le concept Alliance Emploi, qui est un concept à part. Et puis présenter l'entreprise, la future entreprise, afin d'ensuite les convoquer à un entretien de motivation. Ils peuvent également passer des tests, des tests écrits, des tests de dextérité. L'objectif, c'est effectivement d'être sûr d'avoir la bonne personne au bon endroit. Alors, la première accroche pour postuler, c'est votre site partedjob.com où vous avez des alliances, des annonces. C'est là qu'on va commencer à vous écrire. Il faut déjà envoyer le CV. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site ? Toutes les offres, vous les retrouverez sur partajob.com. C'est vraiment notre job board sur lequel on va recevoir les candidatures. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez une offre qui vous intéresse. Vous déposez votre CV. Vous mettez bien sûr vos coordonnées. Et un recruteur ou une recruteuse va vous contacter très rapidement pour le premier entretien téléphonique. Il faut déjà y aller avec la lettre de motivation, tout, ou se préparer au premier entretien ? Le CV est suffisant. Maintenant, c'est sûr que d'avoir une lettre de motivation, c'est un plus, c'est un outil supplémentaire. Merci beaucoup. On a bien retenu qu'il y a des jobs à prendre dans l'industrie et aussi dans la poste. Vous en avez un petit peu parlé, mais vous cherchez les facteurs. C'est vrai que c'est assez pratique. C'est juste pour terminer. Sur le bassin d'emploi du Valencien, les facteurs, avec là, pas forcément de critères de recrutement spécifiques, simplement le permis, puisque vous êtes amené à conduire des véhicules et surtout beaucoup de motivation. Alors, on termine sur une annonce que vous nous avez apportée. Il s'agit bien sûr d'un opérateur polyvalent dans l'industrie. Et donc, on peut répondre à cette annonce sur partageob.com. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous.